des événements qui avaient donc lieu dans les deux derniers jours. Je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous d'être nombreux à cette conférence. C'est un travail assez modeste. En fait, à côté de ma thèse, j'ai eu le loisir de travailler sur ce personnage à l'issue de ma maîtrise en histoire de l'art. Et j'ai eu envie de continuer ce travail à un moment de ma vie. Donc là, en 2012, j'ai produit un ouvrage qui s'appelait Panthéon Lyonnais, qu'on trouve encore en bibliothèque. Et je voulais réactiver à ce moment-là un travail que j'avais fait bien plus tôt dans ma vie, en mémoire d'histoire de l'art, sur la grande poste Place Antonin-Ponset. Alors, si vous ne connaissez pas cette grande poste, en fait, elle comporte trois portes qui reprennent l'histoire de Lyon, de l'Antiquité à la période moderne à l'extérieur, puis après la période contemporaine pour la fresque intérieure de Louis Bouquet. Et pour commenter ce travail, je faisais de l'historiographie. Je cherchais comment les érudits lyonnais avaient écrit l'histoire de Lyon. Et parmi les sources que j'avais consultées, à cette époque-là, il y avait la numérisation du progrès illustré. Dans le progrès illustré, une histoire antique de Lyon par Gérard. Voilà. Donc, j'ai voulu creuser au moment de l'écriture de Panthéon lyonnais. Je n'ai pas pu l'exploiter à ce moment-là. Mais donc, tout de suite après Panthéon lyonnais, j'ai complété marchage pendant l'été 2012. J'ai fait une biographie sur Girane qui aboutit à l'exposition Croquis lyonnais. Girane, un reporter au tournant du 20e siècle, qui a eu lieu à la BML, la Bibliothèque municipale de Lyon. Et donc, j'ai eu la chance, en plus de cette exposition, de bénéficier d'une exposition virtuelle. Donc, elle est toujours consultable sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon, dans son interface Numédio. Voilà. Donc, dernier élément, comme vous l'introduisiez, en 2016, j'ai pu continuer à valoriser le travail qui avait été fait autour de l'exposition de la BML. Dans le cadre d'Égep, avec l'exposition La Presqu'il vue par Girane, illustrateur du progrès de 1890 à 1905, ce qui me permet de commencer à introduire mon propos. C'est-à-dire que l'essentiel de ce que nous connaissons de lui est sur la période de ce que nous connaissons de lui jusqu'à aujourd'hui. Et sur la période de 1890 à 1905, durant laquelle il a travaillé au progrès illustré de Lyon. Alors, le progrès illustré, c'est pour ça qu'il y a un jeu de mots dans le titre de cette conférence, ce n'est pas le progrès, c'est seulement l'édition dominicale, l'édition du dimanche. Donc, une édition du loisir où il y a de belles images, des suggestions de balades, des feuilletons à suivre. Et donc, Girane s'inscrit dans cette logique, dans une logique aussi de promotion urbaine. Et grâce à la numérisation du progrès illustré, nous avons une grande partie de son travail qui nous est parvenu. Bien. Donc, après-guerre, Gustave Garnier... Donc, je vais vous demander un instant. Donc, Girane, c'est l'anagramme de Garnier. Gustave Garnier, dont nous présenterons la généalogie tout à l'heure, qui est l'essentiel de l'apport de mon travail, a eu un fils, Gabriel Garnier, qui s'est battu pour sauver la mémoire de son père. Et en 1947, il va solliciter des journalistes du salut public pour tenter d'écrire un livre autour du travail de son père. Alors, ce livre, Lyon autour de 1900, qui a été publié en 1947 et réédité en 1984, Lyon autour de 1900 vécu par Girane, paradoxalement, ne contient pratiquement rien sur la vie de Girane. Donc, ces journalistes ont été très gentils avec le fils de Gustave Garnier, Gabriel, et, toujours par gentillesse, ils ont préféré raconter l'ambiance d'une époque plutôt que la vie du personnage dans leur introduction, ce qui fait qu'on apprend au moins qu'il a fait partie de l'association des journalistes lyonnais et que son travail était suffisamment méritoire pour qu'on le rassemble dans un ouvrage avec des textes qui ne sont pas de lui, qui sont de Félix Desvernets. Alors, Félix Desvernets, qui connaît Félix Desvernets ici ? Il y a deux, trois, quatre, miracle ! Donc, Félix Desvernets était sous-directeur de la bibliothèque municipale de Lyon et avait la prétention de devenir un jour le directeur du musée de la ville de Lyon. Donc, je vais en parler, il y a tout un débat sur créer un musée carnavalais à Lyon et donc, il fait la promotion de sa compétence en la matière pour parler de l'histoire de la ville et il prend la suite d'érudits locaux. Alors là, peut-être que vous connaissez le nom de Aimé Vintrigné. Oui. Donc, Aimé Vintrigné, qui lui, est le directeur de la bibliothèque municipale de Lyon. Donc, on a en plus, au travers de cette lutte pour une place, un dialogue en interne au sein de la BML. Le directeur se retrouve en dialogue avec son sous-directeur à la BML et à la bibliothèque municipale de Lyon. Pardon, on ne s'appelle pas encore comme ça. Et aussi, au sein des sociétés savantes. C'est-à-dire que ces combats pour se faire une place se passent sur plusieurs territoires. Et donc, Aimé Vintrigné est membre de l'Académie de Lyon. Il est aussi membre de ce qui était à l'époque la société littéraire, historique et archéologique. Alors là, je fais une petite parenthèse. Je n'ai pas trouvé quand est-ce que c'est devenu Châle. Quand est-ce que votre société... D'accord. C'était la société littéraire... Très bien. Donc, il joue sur différents tableaux. Il va devenir président de cette société littéraire et historique de Lyon. Et il va publier de nombreux articles sur l'histoire de la ville. Et progressivement, eh bien, Girane va illustrer ses articles. Donc, je vais vous montrer comment tout ça s'articule pour que vous voyez un petit peu déjà qui est mon personnage, comment est-ce qu'il a tenté de se placer au travers de ces luttes internes pour des promotions et qu'est-ce qu'il en est advenu. Donc, je vous parlais du salut public. Le salut public, vers... Je n'ai plus la date exacte en tête, mais je crois que c'est vers 1860, il me semble. Je vérifie ça. Bien sûr, ce n'est pas ici, donc ce n'est pas grave. Donc, dans les années d'études de Girane, donc, Girane est né en 1865. Faites le calcul, en 1885, il a 20 ans. Il a donc terminé ses études au lycée, ce qui est déjà exceptionnel pour l'époque parce que l'école n'est pas encore laïque, gratuite et obligatoire. il vit juste après cette période d'études, les débuts de l'installation du salut public dans les années 80, 1880. Rue Molière, au 71, comme on le voit sur la photo. Et il se trouve que la rue Molière 71 est juste à côté de chez lui, le 9 cours Lafayette. Le 9 cours Lafayette se trouve donc juste à côté du pont Lafayette. On voit l'emplacement du salut public. Et donc, à partir de là, je vais vous parler un petit peu de comment cette géographie joue dans son histoire. Donc, alors, commençons par situer le milieu social de Girane et son origine géographique. Les parents de Girane n'étaient pas de Lyon, mais de l'Isère et de la Loire, comme nous allons le voir juste après. Au début de sa carrière, Girane cherche dans des personnes, donc des personnes pour l'introduire dans les milieux intellectuels et artistiques à Lyon, comme à Paris. À Lyon, Aimé Vintrigné, qui meurt en 1903, est donc directeur de la bibliothèque, repreneur de la maison d'édition Boitel et de la direction de la Revue du Lyonnais. Il exerce une influence importante sur la vie intellectuelle locale. Il est membre de Société Savante, comme je vous le disais tout à l'heure, comme l'Académie des sciences et belles-lettres de Lyon, mais aussi de la société littéraire, hystérique et archéologique de Lyon. Oui, peut-être qu'on a pu comprendre autre chose que ce que je disais, mais oui, je ne me permettrais pas. Donc, voici le siège de la société littéraire, littéraire, historique et archéologique de Lyon, rue de l'hôpital, dessiné par Girane dans un numéro de la Revue du Lyonnais de 1894. Et je commence par l'arrivée de Girane au sein de cette société. Alors, voilà le dispositif. Nous sommes en 1897. Le bureau est présidé par Félix Desvernets. Nous trouvons aussi une autre sommité lyonnaise qui s'appelle Auguste Bléton. Tout le monde connaît Auguste Bléton ? Peut-être ? En tout cas, vous trouverez rattaché à ce nom nombre de livres qui parlent de l'histoire de Lyon sur le mode de la balade. Il faisait partie de ces érudits locaux qui écrivait dans des journaux du dimanche un autre journal qui expliquait quel était le patrimoine lyonnais et qui se trouvait en dialogue avec les membres du journal du Lyonnais. Donc, le 21 janvier 1897, sous la présidence de M. Félix Desvernets, Messieurs et Messieurs Garnier, Étienne Charles et Jules Berlot et Eugène Berlot et Sylvestre Casati-Borochier se portent candidats pour rentrer dans cette société. Le 27 janvier, une semaine plus tard, leurs dossiers sont analysés et acceptés et le 17 mars 1897, sous la présidence de M. Félix Desvernets, M. Garnier dit Girane donne lecture d'une étude que j'aimerais bien retrouver mais dont je n'ai pas trouvé la trace sur l'image et l'illustration associées à la littérature et démontre combien l'art du dessinateur peut ajouter à la valeur et aux diverses qualités du texte. De façon indirecte de remercier celui qui lui permet de dessiner, autrement dit, M. Desvernets. Donc on a là un début de diplomatie qui s'installe. Alors, Félix Desvernets, comme tous les érudits de son temps, a besoin d'un média pour se faire connaître. Et donc je vais vous parler de Lyon Revue. Je ne sais pas si ce journal vous dit quelque chose. Non. Donc Lyon Revue est porté par Félix Desvernets et il apparaît justement de 1880 à 1887, moment où la revue du Lyonnais fait une pause. Donc il va occuper le terrain patrimonial en publiant des articles notamment d'un homme qui s'appelait le baron Ravera. Ça ne vous dit rien ? Les promenades, les fameuses promenades du baron Ravera. Donc, Gustave Garnier, donc Girane, va travailler avec le... Donc je vais essayer de démontrer que le baron Ravera a écrit les textes de Gustave Garnier dans les annales lyonnaises. Alors, Girane était un homme un peu compulsif et donc sur la fin de sa vie, en tout cas probablement avant la guerre de 14-18, il fait des chronologies où il écrit toutes les références culturelles qui lui passent par la tête et parmi... Donc, au-dessus de ses références culturelles, il joint des éléments de sa biographie. Alors, c'est grâce à ça qu'on voit que sur la feuille 22, en 1887, il mentionne qu'il fait l'école des beaux-arts et qu'il travaille aux annales lyonnaises. Et donc, du coup, en allant voir en 1887 les annales lyonnaises, on trouve un certain G. Granieri qui traite des sujets similaires à ceux que traitera un certain Garnier plus de 10 ans plus tard. Donc, dans les annales lyonnaises, on a une trace des prémices de son travail et on l'a à plusieurs reprises. On a donc plusieurs exemples de ce monsieur G. Granieri, mais aussi des exemples d'un travail d'un certain Collet qui pourrait très bien être Girane. Donc, là, je fais une parenthèse. En fait, déjà, Girane est un pseudonyme, mais en plus, on trouve plusieurs traces dans son parcours d'autres pseudonymes. Par exemple, Grand Carteret, dont je parlerai tout à l'heure, dit qu'il a dessiné sous le nom de Pirouette à Paris. Il y a un jeu de pistes là qui serait possible de faire, mais en tout cas, pour le progrès illustré, c'est sous le nom de Girane que nous le connaîtrons. Voilà. Donc, Gustave Garnier, juste après avoir passé son bachot, va faire des études de droit et à la mort de sa mère, il va être émancipé par jugement, ce qui va lui permettre de toucher un petit héritage et d'être indépendant par rapport à son père. C'est en fait son père qui soutient cette démarche. Et donc, en 1886, il s'inscrit au Beaux-Arts de Lyon pour un an et trois mois. Alors, petit clin d'œil, je ne sais pas si Gérard Brouillère est parmi nous, je ne l'ai pas aperçu. Ah, j'en suis désolé. Donc, Gérard Brouillère me suggérait que M. Garnier était de la même famille que Tony Garnier. Donc, j'ai cherché vénement un lien, le seul lien que, enfin, j'ai trouvé deux liens, le premier étant que, en fait, Tony Garnier est plus jeune que Gustave Garnier, mais ils ont été inscrits au Beaux-Arts la même année. Donc, voilà, Gérard a fait ses quelques années de Beaux-Arts, il a probablement fait des allers-retours du côté de Paris, et il a eu un moment dans le même établissement. Il a été formé par Jean-Baptiste Denguin au dessin et à la gravure et s'en est fait de sa formation. Alors, dans le document dont je vous parlais de cette chronologie-là, il nous donne d'autres éléments en disant qu'en fait, il aurait continué sa formation au Beaux-Arts plus longtemps, mais je n'ai pas trouvé de traces de ça, donc je ne m'apposentis pas là-dessus. Ah, il est déjà... Non, c'est bon. C'est vrai qu'on a commencé en avance. Alors, donc, Gustave Garnier se rapproche de la société littéraire par l'intermédiaire du directeur adjoint de la bibliothèque, Félix Desvernets, qui en sera le président. Félix Desvernets dirige Lyon Revue de 1880 à 1887 au moment où la revue du Lyonnais se met en pause. Et le baron Ravera publiera donc ses voyages dans Lyon Revue. On trouve désormais sur le site de la BNF les voyages du baron Ravera sous forme de livres très facilement. Donc, le baron Ravera décède en 1890, ce qui coïncide avec le début de carrière de Girane au progrès illustré et au début de sa collaboration avec Félix Desvernets. Vous voyez comment tout se coordonne progressivement et comment il serait passé d'un mentor à l'autre. Donc, le baron Ravera est originaire de l'Isère, tout comme la famille paternelle de Girane. Il va parcourir toute la région Rhône-Alpes à pied en racontant ce qu'il voyait. Et donc, en 1887, Girane travaille au journal Les Annales Lyonnaises sous le pseudonine de Graneri. Il dessine des vues de Lyon avec les textes du baron Ravera et dans la suite de sa carrière à partir de 1890 dans son journal Croquis Lyonnais puis au progrès illustré, ses dessins, en particulier ceux sur les rues de Lyon seront assez souvent accompagnés des textes de Félix Desvernets. Félix Desvernets décède en 1917 avant qu'il ait pu accéder au poste tant désiré de directeur des musées de la ville ce qui fait que du coup son nom est très peu connu alors que donc on trouve son buste sculpté au musée Gadagne. La famille de Girane du côté de son père est originaire de Saint-Chef en Isère. Voici donc une carte de l'Isère en 1852 qui est issue de l'Atlas national de la France. J'ai entouré Saint-Chef et Saint-Savin et donc les routes principales qui mènent jusqu'à la zone sont là en gras. On voit qu'il est relativement facile de joindre Lyon et Saint-Chef alors Saint-Chef c'est pour simplifier parce qu'en fait quand j'ai fait mes recherches la famille de Girane était enregistrée soit sur Saint-Chef soit sur Saint-Savin soit sur Dans tes yeux qui est encore une zone en dessous de Saint-Savin soit dans un petit à côté qui s'appelle Laval ce qui a été un pur bonheur pour reconstituer la généalogie du personnage. Mais bon ça nous donne aussi une idée de l'ambiance qui a pu être celle de la famille Garnier en Isère et donc cette façon on va dire de jouer avec la géographie avec le contrôle qui est un trait à mes yeux du personnage qu'on retrouve par la suite. Alors ne prenez pas peur je vais aller très vite sur cet élément là. Donc ceci est la généalogie de sa famille à Saint-Chef. Je ne vais pas tout vous expliquer là vous avez le grand-père le père et les enfants. Donc j'ai travaillé énormément sur les Garniers parce que j'espérais trouver un lien avec Tony Garnier il se trouve que les archives de l'Isère n'ont pas mis la totalité de leurs archives en ligne et en plus comme ces archives vont bientôt être en travaux il n'est pas question pour l'instant de prolonger la mise en ligne comme l'ont fait les archives municipales de Lyon ou les archives départementales du rôle. Donc là à ce niveau là je ferai un zoom tout à l'heure vous avez le grand-père qui avait un frère et une autre partie de la famille et ça m'intéresse pour vous parler du père ici parce que en fait plus on avance dans le temps on a en réalité une chronologie de gauche à droite ce sont les plus anciens à gauche ce sont les plus anciens à droite ce sont les plus récents plus on avance dans le temps et plus ils sont lettrés ils savent lire ils savent signer et ils ont des professions qui nécessitent un peu plus d'éducation et plus ils savent lire plus ils ont accès à des services juridiques élaborés et notamment à des contrats de mariage ce qui donne des éléments complémentaires pour comprendre comment vivaient les Isérois et on se rend compte que là pour cette branche de l'arrière-grand-oncle on va dire donc ils commencent à envisager des professions comme celles que vont embrasser les parents de Girard c'est à dire épiciers donc je clôt cette partie sur les arrières-grand-parents je vous montre rapidement le nom du grand-père qui s'appelait Gaspard Garnier et on va descendre du côté des parents et on voit que les parents en fait sont d'une famille très nombreuse alors avant d'insister sur la famille nombreuse je vous présente le père du coup le grand-père de Girard en fait c'était l'arrière-grand-père Gaspard Garnier Claude Garnier c'est le grand-père de Girard et le père des deux protagonistes qui vont m'intéresser alors Claude Garnier est né Claude Garnier mais il est mort Benoît Garnier bon très bien acceptons le fait est-ce qu'au moment de l'état civil le nom n'avait pas été noté en entier bon ça fait partie des nombreuses curiosités que j'ai eu à croiser pendant ce travail alors donc pourquoi continuer à insister sur les Garniers de Saint-Chef déjà d'une part parce qu'on se rend compte que c'est une famille de plus d'une dizaine d'enfants et que tous ne se sont pas mariés là ici celui-là est intéressant parce que c'est le premier à avoir une profession qui est autre que paysan et les gardes champêtres et ses enfants vont avoir une certaine éducation et ici au niveau donc du grand-père de Girard nous avons donc une grand-tante qui va faire ce qu'on appelle un bon mariage et qui va probablement n'ayant pas d'enfant faire bénéficier d'une petite fortune à l'oncle de Girard ce qui pourquoi je m'intéresse à ça c'est pour qu'est-ce qui permet à quelqu'un qui est de l'arrière-pays de venir s'installer à Lyon voilà je me pose ce genre de questions là et je pense que c'est grâce à un petit patrimoine que l'oncle de Girard que je vais vous faire découvrir à présent Benoît Garnier puis ça pèse quasiment tous pareil c'est assez donc Benoît Garnier va certainement bénéficier d'un héritage de cette tente ici et s'installer en premier à Lyon et son frère Louis Garnier va le suivre donc ils vont s'installer tous les deux à Lyon et devenir cochés et c'est là que nous basculons sur la généalogie lyonnaise alors c'est assez oui je sais ça fait peur j'assume donc Claude Benoît Garnier et Louise Liobard se marient comme je vous le disais sur le panneau précédent et parmi leurs enfants ont donc Benoît Garnier et Louis Garnier et alors les deux frères vont épouser deux sœurs Revol alors les deux frères qui sont nés à Saint-Chef et les deux sœurs qui sont nés à Saint-Paul-en-Jarret est-ce que vous situez Saint-Paul-en-Jarret dans la Loire au-dessus de Saint-Chamond voilà pardon oui tout à fait juste au-dessus de Saint-Étienne donc là moi je trouve ça très intéressant d'avoir en fait des traces d'immigration périphériques et c'est là qu'on en arrive au terme de région de rayonnement régional ce premier terme de rayonnement je l'utilise dans le sens d'habitants de la périphérie qui sont entre guillemets descendus dans la grande ville et qui vont se rencontrer à Lyon et se marier à Lyon et fondé donc si j'ose dire une dynastie ou du moins qui vont s'implanter dans la ville et donc cette idée que je défends c'est qu'en fait Gérard n'était pas lyonnais et que sa curiosité de Lyon lui vient de là et il veut être finalement plus lyonnais que lyonnais en découvrant le territoire et en montrant pas de blanche d'une certaine façon et donc je crois que du moins en étudiant le personnage il s'intéresse au transport il s'intéresse au commerce bon et bien son oncle et son père seront cochés ils seront épiciés j'y vois des parentés je pense en tout cas au niveau de la période de travail de son oncle et de son père qu'il y a une concordance avec la période où il a eu le temps de réfléchir c'est à dire la période de ses études jusqu'au lycée puis après jusqu'au Beaux-Arts et où il a le temps d'observer la mise en place du système commercial en France jusqu'en 1887 et donc j'ai retrouvé des traces comme ça de publicité notamment pour Van Nouten que son oncle avait fait publier dans le salut public donc avec ce que j'ai trouvé j'ai l'impression que les choses se jouent dans un mouchoir de poche la géographie de son habitation vient rejoindre les équipements qui se trouvent dans cette géographie il habite au 9 cours Lafayette le journal le salut public est à côté il traverse le pont de le pont Lafayette et il se retrouve donc au lycée en père où il a fait ses études et à côté du lycée en père 12 rujentis se trouve la boutique de son oncle Benoît Garnier ça veut dire qu'il sortait du lycée il allait chez son oncle et que donc il a grandi avec l'environnement de la promotion commerciale sous les yeux et à côté du lycée en père on se trouve juste derrière je ne sais pas si vous connaissez le quartier Groulé oui donc entre aujourd'hui Cordelier Saint-Bonne-Aventure et le lycée en père et bien il va vivre les opérations de promotion immobilière du quartier Groulé et sa destruction et il s'y intéresse et donc dès le début de sa carrière au progrès illustré il annonce qu'il va produire un livre écrit par Félix Desvernets sur ce quartier sauf que ce livre ne paraîtra jamais et à la place on trouve un livre qui est publié chez Aimé Vintriniers donc je vois là des concurrences au début de carrière que je trouve intéressantes et je suis allé voir comment se passaient les choses au sein de la société savante où Aimé Vintriniers et Félix Desvernets se trouvaient en dialogue donc avant d'en arriver à ces sociétés savantes puisque sa famille paternelle est d'origine paysanne je vous montre comment il voyait la campagne sur un dessin qui accompagne l'installation du monument à l'honneur de Pierre Dupont je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose oui chansonnier chansonnier célèbre pour avoir notamment écrit des chansons pour la révolution de 1848 et donc le thème agricole je ne sais pas dans quelle discipline opéraient la branche paternelle s'ils étaient agriculteurs s'ils étaient éleveurs d'animaux ou s'ils faisaient du vin à la fin de sa vie Girane va vendre du vin en gros donc son oncle et son père sont d'abord cochés puis épiciers puis après ils deviendront marchands de vin dans deux zones différentes de Lyon et là avec ce dessin et bien on a un petit clin d'oeil à cet univers agricole où on a donc un bœuf un porc un mouton et puis quelques paroles de Pierre Dupont ce marcassin ce veau qui tête ces canetons qui vont nageant cet agneau qui belle la tue tête c'est pour moi le bruit de l'argent la chute est un peu rude mais bon donc c'est une autre époque je conserve l'idée du côté bucolique du dessin ou du tonnelier dont il nous rappelle l'ambiance sonore pan 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 il est en train de fabriquer son tonneau du moins de le fermer là on voit un entonnoir pour remplir le tonneau et puis donc divers outils d'autres accessoires le fait d'avoir bu et d'avoir la bouteille qui est renversée voilà et donc du côté de sa mère je vous disais que je ne sais pas si je vous l'ai dit à Saint-Paul-en-Jarret ils étaient drapillés donc c'est pour ça du coup que je regarde du côté des tissus et notamment des canuts alors drapillés pas n'importe quel drapillé c'est à dire que la carrière donc le père le grand-père maternel était drapillé du fils de drapillé et il va devenir rouenier je ne sais pas si vous connaissez cette profession rouenier donc c'est sur le drap il y a un motif qui est brodé pour simplifier en couleur donc on a un trait de couleur sur fond blanc c'est un peu comme si on dessinait sur la page on a déjà les prémices de ce goût pour le dessin mais cette fois-ci sur le tissu et on constate en regardant les recensements de Saint-Paul-en-Jarret qu'après le décès de ce grand-père maternel la grand-mère va continuer à exercer ce métier toute la famille est partie puis finalement elle va rejoindre sa fille à Lyon et vivre sous le toit de la famille de Louis Garnier le père de Girard et c'est fou à quel point Girard est passionné par le détail technique je veux dire là on a l'homme en train de travailler certes mais on a aussi la pipe pour le moment de plaisir le vin le café qui est en train de chauffer la bouilloire qui bouge c'est sonore tout ça on a toute la machinerie pour préparer le tissu puis on a même des accessoires puisque il n'y a pas de radio à l'époque on a la cage à oiseaux qui rajoute l'ambiance dans laquelle travailler éventuellement rythmée par l'horloge moi je bon peut-être que mon imagination s'emballe mais je trouve qu'il y a une dimension sonore dans ses dessins qui est assez intéressante et donc fils d'épicier vous disais alors quelques images d'épicerie dans le livre de Grand Carteret en 1902 une épicerie qui se trouvait rue Bugeau en fait juste derrière chez lui au 9 cours Lafayette où il nous montre l'épicier avec ses bossus épiciers on retrouve l'adresse et le bâtiment existe toujours l'épicier d'autrefois avec ses pains de sucre ses chandelles ses olives en saumure qui peut vendre au détail et en face il nous met l'épicier dit à la parisienne le nom de l'épicerie est symbolique épicerie moderne c'est donc Richon Massico qui était une maison connue qui a gagné des prix aujourd'hui complètement oublié et donc il dessine cette épicerie avec ses piles de bouteilles de vin donc on retrouve dans la presse des publicités pour les champagnes Mercier là je vais zoomer un petit peu on voit en fait les différents produits manufacturés leurs emballages on a les conserves on a le thé et tout est présenté en pyramide je veux dire c'est plus l'achat au détail c'est l'achat avec déjà des démarches de marketing donc je ne m'étendrai pas sur la question de la naissance de la démarche marketing racontée par Jiran aussi oui la livraison alors comment il s'appelle déjà non pas grand tertauré je suis en train de chercher le nom d'une célèbre enseigne d'épicerie qui est née à Paris qui faisait de la livraison comme ça sous Napoléon III et là on retrouve ce système là merci Félix Potin tout à fait Félix Potin donc on a avec Richon Massico le cas en fait d'un Lyonnais qui adapte des technologies du régime précédent à Lyon avec ce système de livraison qui désormais fait florès dans les supermarchés contemporains c'est à dire qu'on a quitté la grande surface pour en arriver à la possibilité de téléphoner à distance et de se faire livrer ses courses et bien on revient d'une certaine façon à des logiques qui ont existé avant guerre bien et j'en finis donc avec le vin alors en fait l'oncle de Girane avait une boutique de vin rue de Marseille qui va céder à son fils avant de mourir et le père de Girane lui avait une entreprise de magasins de vin en gros quai de Serein juste en face du quai de l'industrie et donc à la mort de son père Girane va hériter pas tout de suite mais il va prendre la suite de son père en tant que marchand de vin ce qui fait que moi ça m'intéresse parce que donc comme je vous le montrerai Girane a fait des voyages dans tout ce qui est l'actuelle région Rhône-Alpes et il se trouve que ce qui est les zones qu'il visite finalement c'est Côte-du-Rhône Bourgogne Buget Savoie Lisère bon enfin je veux dire la Provence Côte-de-Provence je me demande si ces voyages culturels n'ont pas été parallèles à des achats de vin dans des zones qui sont connues pour leur production pour l'instant je ne peux pas l'affirmer mais je fais cette hypothèse donc les parents de donc l'oncle demeure l'oncle et le frère demeurent épiciers jusqu'en 1888 comme je vous le disais Girane donc fait ses études au Beaux-Arts en 1887 et cette année là il va sortir donc la première publication qu'on connaisse de lui qui est Comédie de Lyon de 1887 qui a peut-être été édité mais dont on ne garde qu'une trace ici aux archives municipales de Lyon donc voilà il commence sa production au moment où la carrière de son père et de son oncle sont à leur pinacle et donc à partir de 1888 Benoît continue son activité d'épicier mais il devient aussi marchand de vin et Louis le rejoint dans cette profession en 1891 c'est-à-dire qu'il commence sa carrière au progrès illustré au moment où ses deux parents son oncle et son père deviennent marchands de vin à Lyon donc je vous ai dit où est-ce qu'il se situait Louis le père de Girane disparaît en 1906 et Gustave deviendra marchand de vin alors c'est assez frappant Girane termine sa carrière au progrès illustré en 1905 il est au chômage et il se cherche un avenir il va tenter donc de créer un système de changement de décor et je me suis demandé comment est-ce qu'il l'avait financé il est possible dans plus de sa carrière de journaliste qu'il ait bénéficié de ce second travail de vendeur de vin pour financer la création des maquettes du système de changement de décor qui dans un premier temps seront faits de façon très artisanale il va monter à Paris pour présenter ce travail et on va se moquer de lui c'est une boîte à chaussures qui va de gauche à droite point mais il garde ce concept de scène tournante en allant voir ensuite une entreprise qui s'appelle Otis Pifre donc vous connaissez Otis les ascensoristes qui existent toujours et pourquoi des ascensoristes tout simplement parce qu'il s'agit non seulement de créer une sorte de carousel qui tourne sur lui-même avec donc deux parties pour préparer le décor quand de l'autre côté on joue et en plus un système de descente et de montée des accessoires par le sol ou une façon d'apporter les décors par des poulies par le haut ça va vraiment être moqué quand ça sera installé en 1922 parce que les journalistes de l'époque vont dire qu'on essaye de mettre des bleus de travail au muse mais bon Girard ne s'engouffrera dans ce système dont je ne vais pas parler ce soir parce qu'on va quitter l'aspect régional pour des questions de sécurité puis des questions d'effet rappelez-vous en 1895 le cinéma des frères Lumières est popularisé le cinéma existait d'une certaine façon avant avec Edison mais le fait de projeter le spectacle dans une salle en public ce sont bien les frères Lumières qui vont envoyer des opérateurs un peu partout pour faire toutes sortes de films et là on a un cas exceptionnel avec Girard c'est le cas du spectateur qui témoigne de la façon dont il a vécu l'arrivée du cinéma dire qu'il prétend avec son crayon concurrencer non seulement la photographie avant 1895 mais une fois que le cinéma est arrivé le cinéma lui-même et donc du coup il a une pensée de l'image je crois qui veut faire mieux que le cinéma c'est à dire en fait il va prendre des petits morceaux de scènes qui l'intéressent il les rassemble en un seul endroit et il fait des photomontages et il se débrouille pour que ces photomontages soient le plus sonore possible le plus olfactif possible voilà donc d'où ces hommes qui tapent sur des tonneaux des personnes qui crient fort peut-être parfois des oiseaux il y a toutes sortes d'allusions qui font que ces images pourraient être animées assez facilement donc je vais passer à la deuxième partie de mon propos je crois qui doit me rester 15 minutes c'est ça bien alors nous avons parlé de sa famille sa famille de sang nous allons parler de sa famille d'adoption avec un homme qui s'appelle Jean Sarrazin et qui organisait des fêtes étudiantes à Lyon et donc Girane va dessiner nombre d'affiches sur lui que vous pourrez retrouver sur l'exposition croquis lyonnais qui est en ligne il raconte l'histoire de ces fêtes étudiantes à partir de 1877 et jusqu'en 1893 au travers de ça il raconte aussi une histoire de la photographie donc là en 1877 l'Alcazar dans le premier bal est en fait fait dans un bâtiment qui va être détruit cette année là pour construire l'église de la rédemption dans le 6ème je ne sais pas si vous voyez où ça se situe oui et donc là ces jeunes femmes déguisées vont de pair avec un bel article sur les photographes lyonnais pour nous expliquer que tout simplement lors de ces fêtes on voulait garder une trace de ces festivités et estudiantines alors c'est ce monde étudiant qui est en train de naître Girane du coup est passé presque à côté parce que lui il a fait ses études de droit dans le bâtiment qui est aujourd'hui la mairie du 5ème arrondissement et la mairie l'université de droit et de l'aide va être construite juste après et inaugurée alors qu'il travaille au progrès illustré alors voici donc Jean Sarrazin en train d'officier de vendre ses sonnets pour les pauvres la justification de ces balles étudiants ce sont des balles de charité et alors ce qui est amusant avec Jean Sarrazin c'est que lui en fait c'est un à côté le métier d'événementiel l'organisation de fêtes la promotion par le biais de poésie c'est une chose il est aussi journaliste dans un journal qui s'appelle le passe-temps et le parterre réuni mais son travail principal c'est vendeur d'olives voilà donc on le voit jetant des olives au lion avec son baquet d'olives mettant des olives dans les petites coupelles des cafés et il a gagné sa vie comme ça et donc son fils a fait de même et son fils a dirigé un établissement à Paris que vous connaissez peut-être qui s'appelait le divan japonais est-ce que ça vous dit quelque chose ? alors le divan japonais est connu parce qu'une fois que Jean Sarrazin a perdu sa direction un certain monsieur Fournier n'a pris la suite mais surtout celui qui a fait l'affiche de ce monsieur Fournier n'était autre que Toulouse-Lautrec donc Toulouse-Lautrec du coup m'aide à faire une natation en 1892 Jean Sarrazin n'est plus directeur de cet établissement on voit donc le star system en train de naître avec Yvette Gilbert qui a été découverte par Jean Sarrazin qui est en train de chanter sur la scène pendant que Jeanne Avril qui a été représentée par Toulouse-Lautrec l'écoute donc c'est une façon de dire que c'est un lieu de qualité et les Lyonnais sont sans pitié il qualifie aussi le fils de Jean Sarrazin de poète aux olives à Montmartre en se moquant gentiment de lui et en expliquant pour faire simple qu'il ne fallait pas jouer à être quand on n'est pas c'est beau d'être poète mais il faut aussi savoir gérer ses affaires donc en plus il continue à gentiment lui rappeler son échec un an après qu'il ait perdu sa place alors là nous avons juste à gauche un dessin de Girard en 1896 qui est très fier de dire qu'Yvette Gilbert se trouve à Lyon à l'Eldorado et qu'on peut venir la voir dans une salle de spectacle qui s'appelle l'Eldorado et qui se trouvait à côté de Guillotière ce que je veux dire par là c'est qu'il est très possible que l'image du musical du succès parisien Girard n'a pu la voir en se rendant à Paris ou en entendant Jean Sarrazin parler de ses aventures parisiennes et transposer en fait le regard d'un montmartre qu'ont connu donc en gros Toulouse-Lautrec à la fin de sa carrière et Picasso à ses débuts au bateau la voir qu'il a été à peu près au courant de ce qui se passait à ce moment là il a transposé un certain nombre de choses et parmi les choses qu'il a pu transposer dans les notes dont je vous parlais à ses chronologies en 1889 il parle du théâtre libre de Lyon alors ça me paraît anecdotique comme ça mais en fait le théâtre libre c'est un mouvement très important qui est né à Paris en 1887 souvenez-vous je vous disais qu'il avait commencé la plupart de ses activités ces années là et ce théâtre libre ce sont des tenants du naturalisme ils veulent mettre en scène des auteurs comme Émile Zola et ils entendent révolutionner la façon de voir le théâtre comme je vous le disais tout à l'heure à la fin de sa carrière enfin du moins à partir de 1905 Gérard commence à penser ces systèmes de changement de décor donc je une fois de plus c'est pas là dessus que j'insiste c'est plutôt sur la façon dont il est allé à Paris et dont il a vu comment fonctionnait Paris et on va voir hop voilà au quartier latin ce qu'on a vu tout à l'heure à Lyon avait lieu aussi à Paris je sais pas dans quel ordre les choses se sont passées alors il faut dire qu'à Paris dès le 19ème siècle il y avait ce qu'on appelait la fête du bœuf gras avec donc des chars des costumes et puis un dessinateur célèbre qui s'appelait Gavarni je sais pas si ça vous dit quelque chose avec le terme aussi qui était attribué au fêtard qui était ce costume de Chianli qui a été rendu célèbre par l'expression du général de Gaulle donc on est à ce moment avant la 3ème république et donc il y a un héritage de ça il y a un parallèle entre Paris et Lyon et j'ai trouvé aussi donc des traces à Bordeaux c'est à dire que le monde étudiant n'est pas qu'à Lyon il est bien un être partout en France et donc on a un témoignage régional de ce mouvement national et en plus dans cette revue au quartier latin j'ai trouvé différents auteurs lyonnais dont je me suis fait le plaisir de mettre ce dessin de Puyvis de Chavanne qui sur le fin de sa vie semble avoir contribué au premier numéro de cette revue donc on trouve dans cette revue aussi d'autres auteurs qui vont travailler avec Girane au progrès illustré ce qui fait que là il y a peut-être une piste à creuser alors témoignage de Girane sur Paris dans son livre Lyon Capital qu'il écrit après avoir perdu son emploi en 1905 alors il explique que son voyage à Paris en décembre 1911 lui fournit l'occasion de revenir sur ce chapitre autrement dit il était déjà venu à Paris précédemment et d'y ajouter des impressions nouvelles mon dernier séjour date de 1905 et j'en avais emporté le souvenir d'une capitale française exploitée par l'étranger et en danger d'un pillage prochain d'un lieu où nos naïfs provinciaux viennent avec ravissement ce vide-écor zébien d'une Babylone minée et prête à s'effondrer d'une Byzance où chaque carrefour le moine Bouen-Retiraud a son mur de courtisane où s'affichent les pires laideurs j'en avais remporté cette triste impression que l'excitation au plaisir les moins permis était donnée par des décors criards et que le roi Cochon était bien notre potentat cet homme est frustré mais bon qu'importe la suite nous éclaire sur d'autres choses cette mauvaise impression n'a fait que s'accentuer en 1911 et je me suis amusé dans mes observations à constamment comparer les deux villes Lyon-Vertueux et Paris-Dégon-Verdé pour dégager les qualités de Paris dans le goût de la parade et qu'à tout prendre il ne faut rien exagérer de ce que nous appelons les vices de ses habitants il y a comme partout une majorité de laideurs mais il y a là cette qualité un désir de respirer et d'exister à ce compte on regrette que Lyon ne soit pas un peu pourri donc en fait il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être parisien et qu'être lyonnais chez Girane et là dans son échange avec Aimé Vintrigné il en parle et lui demande conseil pour écrire des choses sur les lyonnaises alors comme il ne reste pas beaucoup de temps je vais aller quand même assez rapidement à l'essentiel donc il dit en substance qu'il ne va pas faire un ouvrage littéraire sur les lyonnaises ce qu'elles ont écrit ce qu'elles ont pensé mais pourquoi les lyonnaises ne feraient pas aussi bien que les parisiennes je ne sais pas pourquoi pour appuyer ses propos il a tendance à souligner les mots qui l'intéressent qui sont de partout exemptés de Paris alors en voici pourquoi il s'intéresse à ça un jour un de mes compatriotes qui est aujourd'hui un parisien parisien non me disait en parlant d'une petite femme donc ça veut dire une femme mignonne qui figurait dans un de mes paysages ce croquis est bien parisien le qualificatif est peut-être flatteur mais il me choqua dans la circonstance comme dans l'esprit de ce monsieur un personnage croqué dans la rue lyonnaise pouvait-il devenir une chose bien parisienne c'est alors qu'il me vint l'idée de faire les lyonnaises et par conséquent de faire déviner devant les lecteurs les passantes qu'ils rencontrent chaque jour et qui sont aussi intéressantes que celles qu'on rencontre ailleurs il y aurait donc deux sortes de lyonnaises dans mon étude etc celles qui sont nées à Lyon et celles qui ont un rapport donc voilà un extrait de son étude sur les lyonnaises où en fait on est dans cette logique du naturalisme dont je vous parlais tout à l'heure le banal a son intérêt parce que si à l'instant où il le fait cela semble une évidence à tous désormais c'est un témoignage de la façon dont ces lyonnaises ont vécu en leur temps et c'est le propos qui va continuer à décliner avec Grand Carteret Grand Carteret se passionne pour toutes les ce qu'on appelle aujourd'hui les goodies tous les petits objets publicitaires du type boîte en fer blanc cravate buvards je ne sais quoi d'autre c'est à dire comment est-ce que le temps les états d'esprit changent grâce à de tout petits objets de communication moi je suis enseignant en communication donc du coup ça me passionne voir comment par le biais de toutes sortes de petites déclinaisons on arrive à insuffler le message je me régale en voyant la façon dont Jiran en parle alors donc voilà Grand Carteret dans la femme en culotte la femme en culotte contrairement au nom ce que le nom pourrait évoquer n'est pas un livre érotique c'est la culotte c'est le pantalon c'est la femme en pantalon et pas en pantalon parce qu'elle va monter sur le vélo et donc c'est une étude des changements demeure et c'est en histoire ce qu'on appelle de l'histoire culturelle la façon dont le rapport à l'autre est en train de changer du fait de l'avancée des technologies et bon Jiran se passionne pour ça mais il n'est pas le premier il y a d'autres auteurs comme Robida je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose qui a travaillé là-dessus donc il n'est pas forcément novateur là-dessus mais il fait des choses assez amusantes et alors puisque donc là j'ai pratiquement terminé mon propos en 1898 Grand Carteret publie La voiture de demain et j'ai eu la surprise de voir qu'un site internet créé au gyropode faisait un hommage à Jiran parce que dans son livre La voiture de demain il dessine quelque chose qui ressemble à un gyropode donc on verra une image un peu meilleure tout à l'heure voilà de tout petits véhicules autonomes qui permettent aux gens de se déplacer dans la ville et il fait ce commentaire dessus puisque c'est un ouvrage de 1898 et il adore faire de la science-fiction en 1900 un inventeur trouvera les minuscules automobiles électriques et portatives que chacun pourra facilement posséder parce qu'elles seront à la portée de toutes les bourses plus de piétons tel sera le résultat on n'en est pas encore tout à fait là mais c'est délicieux donc du coup j'adore ce type de clin d'oeil qui nous fait de temps en temps dans son travail alors donc un homme dont la famille n'est pas lyonnaise qu'elle est de la région lyonnaise un homme qui va à Paris et qui comprend que Paris absorbe toutes les régions environnantes mais aussi toutes les régions de France et qui dans tout Lyon nous montre la ville lumière attire les papillons campagnards ces papillons étant en fait des gens pleins d'espoir qui espèrent en montant à la capitale faire leur carrière et donc ça ce dessin on le trouve dans Lyon capital qui a été écrit après 1905 mais dans comédie de 1887 on trouve déjà cette thématique des petits papillons qui vont aller brûler leurs ailes sur l'éclairage public et cette idée de la sylphite de l'être ailé fragile on le trouve déjà dans une sculpture de Jean-Auguste Barre en 1837 donc il y a une forme de métaphore filée sur la fragilité de l'artiste qui va se rendre ailleurs et sur cet espoir que je traduis par le rayonnement régional et donc dans ce livre Lyon capital il nous présente un texte de monsieur Sahuc qui s'appelle le sang lyonnais qui a cette très belle illustration où en fait on est dans un moment de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une région en France et qu'est-ce que c'est que pour être anachronique le melting pot lyonnais tout le monde sait ce que c'est qu'un melting pot au sens américain donc dans cette réflexion en fait il y a un dialogue en miroir entre l'époque de Michelet qui nous parlait de la colline qui travaille et de la colline qui prie pour simplifier et d'un journaliste qui s'appelle Ardouin Dumazet qui lui explique que le temps de Michelet est bien fini et que Lyon en fait a ses productions qui ont les semées partout autour de Lyon ce qui fait que le lyonnais n'est plus close sur lui-même il est désormais la fusion de différentes populations environnantes et donc c'est là que se situerait cette idée de rayonnement régional dans mon propos c'est à dire de voir comment Lyon se pense comme capitale régionale et comme ville capable d'influencer ses alentours dans les deux sens alors j'ai pas encore le détail de comment tout ça se passe mais c'est comme ça que que Girard nous nous en transmet le témoignage dans son livre Lyon Capital alors donc à l'époque ceux qui réfléchissent sur cette idée de région vers 1890 donc au début de la carrière professionnelle de Girard au progrès illustré ce sont des gens comme Pierre Fonsin ou Paul Vidal de la Blache et dans Lyon Capital qui est conservé ici aux AML nous avons un chapitre page 369 de cet ouvrage qui s'intitule décentralisation une seule tête pour trois corps alors trois corps nous avons Paris Bordeaux et Lyon et ce dessin qui se trouve qui est fait à partir d'un article qui n'a rien à voir sur le fait qu'il faudrait lier Lyon et Bordeaux avec un train à partir de cet article sur un sujet complètement différent Girard part sur une réflexion sur les origines culturelles des différents territoires c'est très compliqué et c'est bon c'est un intérêt historique mais je ne vais pas revenir là dessus ce qui compte c'est que ce sujet figure sur la couverture de l'ouvrage qui voulait faire paraître Lyon Capital et que à la fin de l'ouvrage on a ce qu'il appelle le tableau mnémotechnique des grands hommes où on a donc le Rhône la Loire l'Ardèche la Drôme c'est comme ça qu'il nous formalise ce qu'il entend par réunionnement régional puisque je vous le rappelle la région avant 14 ça n'existe pas les débuts les prémices de la région c'est les régions clémentelles à la fin de la guerre 14-18 qui sont pilotées par la chambre de commerce et d'industrie et lui donc il tente d'expliquer ce rayonnement régional en faisant des tableaux des grands hommes où en fonction des régions voilà il nous dit Vidal enfin la Prade dans la Loire en Saône-et-Loire en Ardèche Boissy dans Glace bon je ne vais pas m'étendre dessus moi ça m'intéressait beaucoup parce que quand j'ai fait Panthéon lyonnais c'est le propos que je tenais c'est à dire que en fait dans Panthéon lyonnais j'avais situé une série de décors avec des personnages célèbres de Lyon ou alentour et il y avait donc une démarche de valorisation du territoire par ces grands hommes et bien là avant la guerre de 14 on avait déjà ça et en fait bien avant et donc ça si Gérard Bruyère avait été là il aurait pu nous en parler il y avait une collection de bustes au musée des Beaux-Arts qui faisait la promotion de cette démarche pour tenter de dire qu'est-ce que c'est que la valeur d'un territoire avec ce mot territoire élargi territoire ou région alors je finis ne vous inquiétez pas on a fini en vous parlant donc en fait de la façon dont Gérard est véritablement régional parce que donc avec ses publicités urbaines on a le rappel du tirage à 150 000 exemplaires du progrès dans toute la région qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque mais en tout cas il y avait une diffusion qui était beaucoup plus large que le seul territoire de Lyon et une revendication du progrès de Lyon meilleure publicité de la région donc il utilise le terme de région il se pense en tant que capitale de région il y a une pensée de la capacité d'influencer un territoire alors donc il ne faut pas oublier la presse n'est pas née en même temps que Gérard elle est bien sûr née avant et elle est puissante sous Napoléon III mais c'est la loi de 1881 qui va apporter une forme de libéralisation du propos au sein de la presse même si en fait cette libéralisation est en partie contrôlée par une entreprise qu'on appelle Avas je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose donc Avas les agences de presse vont en fait quasiment stériliser le propos de la presse parce que tous les journaux ont accès à la même information et pour se différencier il faut un petit peu d'originalité locale l'originalité locale et bien à Lyon dans le progrès illustré c'est Giral mais voilà c'est une tentative un peu désespérée du progrès illustré d'utiliser des technologies en fait qui sont déjà éprouvées depuis longtemps au petit journal de Paris et avant 1900 on publie déjà des journaux en couleur donc continuer à publier en noir et blanc comme va le faire le progrès illustré jusqu'au bout en 1905 c'est un combat de arrière-garde mais qu'importe économiquement ça tient la route et d'ailleurs à Lyon on a des journaux comme Lyon Républicain qui publient des journaux en couleur et donc vous pouvez trouver des traces de ça dans les très belles expos qui ont eu lieu à la BML donc j'ai terminé je vous fais un petit tour d'horizon des voyages de Girane dans cette région que j'ose pas appeler région Rhône-Alpes mais en tout cas rayonnante autour de Lyon donc là on est en Bourgogne au nord-ouest je vous montre juste les points où il est allé ensuite là au nord-est il y a trois tableaux on a donc Bourg jusqu'à Genève et puis on a donc des choses autour de Césel Remilly Morbier beaucoup de choses sur le budget ensuite on descend plus au sud avec Crémieux Morrestel ensuite là on a Pont de Royan Saint-Jean-Royan Bouvante pour en arriver finalement du côté de Grenoble tout ce qu'il y a autour de Grenoble et puis donc ici nous avons Saint-Etienne Privas Crapone pour finir avec un petit peu de Provence de Rochemort jusqu'à Arles alors là je vous ai vraiment fait le côté régional parce que j'ai aussi beaucoup autour de Lyon dans sa proche banlieue mais ça serait trop long de tout expliquer puis là c'est juste une esquisse pour dire que Girard ne témoigne bien comme j'essaye de le dire dans mon propos d'un regard régional je crois parce que il était issu de la bordure de Lyon par l'Isère et la Loire et je crois parce qu'il a vu comment Paris pilotait la région parisienne et la France et il s'est dit il semblerait qu'il était possible de transposer ce modèle en région lyonnaise alors il s'est dit je pense qu'il témoigne d'une réflexion qui le dépasse largement mais voilà c'est le propos que je voulais introduire en présentant la vie de Girard dire qu'il était plus qu'un imagier populaire il est témoin d'un moment de réflexion sur l'émergence d'une idée régionale de la diffusion commerciale parce que donc dans le livre qui devrait paraître d'ici Noël sur Girard j'insiste plus sur l'arrivée de la grande distribution comment est-ce que la grande distribution détricote en fait cette culture lyonnaise cette dite culture lyonnaise et voilà je suis ouvert à toute question j'espère que j'ai pas été trop je vous remercie de votre attention merci pour ce panorama il y aurait beaucoup de questions sûrement à la fois sur la pensée de Girard cette technique de dessin peut-être juste une allusion parce que vous m'avez presque pris à partie sur Félix Desvernets parce que c'est mon prédécesseur et donc juste pour dire qu'il a par exemple fait le catalogue de l'exposition de 1914 à Lyon qui était une exposition historique et donc c'est un catalogue extrêmement fouillé et il se trouve que j'ai dû repasser derrière lui parce qu'il a fait une notice sur Coiseau et donc il a travaillé sans donner aucune source donc c'est vrai qu'on peut se demander ce que ça vaut donc j'ai tout vérifié et c'est extrêmement précis et juste mais effectivement comme il n'a pas mis ses sources on peut en douter voilà y a-t-il des questions sur sur Jiran sûrement en tout cas moi déjà je serais curieux de savoir ce qui reste comme originaux à la fois de ses oeuvres textuelles et graphiques puisque vous disiez que son fils avait pris avait voulu sauvegarder sa mémoire donc il reste peut-être quelque chose alors les originaux il en reste quand même un certain nombre aux archives municipales de Lyon au musée Gadaigne le musée de l'imprimerie a aussi des plaques ce qui fait qu'on peut imprimer des Jiran aujourd'hui une dizaine de plaques auteurs de presse donc l'essentiel de ce qui nous est parvenu a été publié dans le progrès illustré rassemblé du coup dans Lyon autour de 1900 vu par Jiran voilà donc ça fait environ 3000 dessins mais les originaux quelle quantité d'originaux j'aurais du mal à vous dire le chiffre exact qu'est-ce qu'on entend aussi par original oui non je recommence là c'est un dessin mais un dessin qui a été publié dans le livre de Grand Carteret sur l'automobilisme par originaux j'entends ces dessins au crayon ou ces dessins repris à la plume éventuellement gouacher pour correction mais aussi il y a un deuxième niveau d'original c'est-à-dire ses premiers tirages parce que donc ça j'avais pas le temps de l'expliquer mais il a travaillé avec un photograveur qui s'appelait B. Deleil donc en fait ses dessins étaient photographiés et après il a pu en faire des tirages comme on fait des photocopies et ça ses tirages à condition qu'ils soient d'époque sont aussi une sorte d'original après voilà on a fait le tour le reste ce sont des choses qui ont été imprimées à l'époque donc du coup ce sont des traces d'époque et ensuite il y a tout ce qui nous est parvenu par le biais des numérisations est-ce que j'ai été clair ? alors oui j'en profite pour ajouter un détail sur la photogravure B. Deleil pouvait photographier les travaux de Girane et les réduire pour les mettre à la bonne taille dans le journal il ne pouvait que les réduire ça veut dire que les originaux de Girane sont beaucoup plus grands que ce qui a été publié dans la presse voilà donc si on a la chance de retrouver un original enfin disons que quand on a trouvé une reproduction de Girane il faut s'attendre à trouver quelque chose qui est 2, 3, 4 fois plus grand et en plus j'ajoute que Girane était myope on a affaire à un dessinateur myope mais myope comme une taupe et ça lui a permis de ne pas faire l'armée donc du coup il a une espèce de passion du détail et il faut regarder ses dessins à la loupe ou alors il faut maintenant qu'ils sont numérisés zoomer pour voir ce qu'il voulait dire parce que il était myope et bavard vous me parliez d'écrit il n'a pas écrit beaucoup par contre là c'est beaucoup plus difficile de trouver des écrits à part donc dans Lyon Capital où tout est de sa main mais c'est brouillon il y a parfois des moments limpides et puis des moments qui sont absolument odieux à lire il y a des choses en plus où il triche il y a monsieur Garnier qui est formidable et qui a fait ceci qui a fait il ne dit pas que c'est lui bon d'accord et par ailleurs on trouve exactement les mêmes mots quand il s'adresse à Aimé Desvernets on comprend du coup qu'il a fait sa propre géographie pour commencer à s'inscrire dans l'histoire donc il y a un jeu de cache-cache à faire avec lui alors l'essentiel des écrits manuscrits c'est Toulion sinon son drame qui s'appelle Gustave Garnier et il signe rarement ses textes Gustave Garnier ou Girane donc on a quelques textes on peut savoir que c'est lui mais sinon il y a des textes qui sont marqués GG et son patron s'appelait Grobon donc du coup quels textes sont de lui maintenant j'ai découvert un texte après sa mort de Sauc qui dit qu'il a écrit dans le Toulion sous le nom de Potin de la Soie donc il est possible que le Toulion contienne une grande quantité de textes de Girane sous le nom de Potin de la Soie mais je n'ai pas eu le temps de les retrouver et de voir ce qu'il écrivait voilà pour les originaux pour savoir comment écrivait et pensait Girane ce sera pour une autre fois des questions sur notre sujet du jour vous nous avez montré deux lettres de Girane et je ne suis pas graphologue mais l'écriture est complètement distincte l'une de l'autre je les avais vues différentes vous n'en avez pas montré une troisième ou une première ah voilà voilà ah oui d'accord ceci expliquerait cela vous avez parlé de marketing avec l'épicerie vous nous avez montré une gravure une gravure sur l'épicerie moderne et vous avez prononcé le mot de marketing c'est un petit peu excessif je vous remercie et donc on admire des travaux d'illustration au musée de l'imprimé qui témoignent de cet art de l'étiquette mais je crois qu'en graphisme il y a eu des prémices des enfin je veux dire il y a des travaux magnifiques de graphisme sous Napoléon III les grandes surfaces comme le bon marché pour les vêtements sont apparues sous l'impulsion de Napoléon III qui a une vision de promotion alors c'est fantastique Napoléon III de ce point de vue là il a une politique de promotion de l'activité privée on va dire sous la menace publique il pousse à l'investissement mais du coup on a une façon d'orienter par l'action publique des choses qui sont quasiment complètement financées par le domaine privé et il y a eu Flores de ce point de vue là sur l'inspiration de ce qui s'est fait en Angleterre où on avait les étiquettes avec l'emblème de la reine whisky on trouve d'ailleurs encore aujourd'hui des vêtements ou des whisky qui arborent les armoiries de la reine pour dire qu'elles étaient des fournisseurs de la reine avec des graphismes des papiers des formes de bouteilles qui sont somptueux donc de ce point de vue là peut-être que je suis brutal en disant le marketing mais en tout cas il y a une pensée de la promotion qui est héritée de la façon de se faire valoir en héraldique quasiment d'avoir quand on devait présenter ces titres de noblesse des livres avec des présentations particulières des chartes avec des décors qui appuyaient le propos par leur forme voilà donc peut-être qu'il faudrait créer un autre terme parce qu'on n'est pas encore dans le marketing à proprement parler mais il y a bien une démarche de promotion du sens par l'image qui existe bien avant Girard merci d'ailleurs les marchands lyonnais avaient des étiquettes imprimées publicitaires dès le 18ème siècle c'était une démarche qui s'est instaurée progressivement une dernière qui s'est instaurée